Bonjour chers élèves, alors on va continuer la correction de notre examen régional 2019, session de rattrapage pour la région Rabat Salé-Kinitra. Alors on va passer à l'exercice 4. Une urne contient 5 boules blanches. On va faire un schéma. Alors 5 boules blanches et 4 boules rouges. Alors au total j'ai 9 boules. Alors, toutes les boules sont indissernables ou touchées. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Alors la première question, premièrement, montrer que le nombre de tirages possibles, le nombre, est le nombre 84. Alors chers élèves, d'abord je vais souligner le mot simultanément. 3 boules. Alors on a un tirage simultané. Ça veut dire l'ordre n'est pas important. Alors remarque, l'ordre n'est pas important. Alors on va schématiser 3 boules. La première boule, deuxième boule, troisième boule. J'ai fait les accolades pour prouver que l'ordre n'est pas important. Alors, je remarque que chaque tirage, chaque tirage est une combinaison de 3 parmi 9 boules qu'il y a dans l'urne. Alors, donc, le nombre de tirages possibles est le nombre de combinaisons de 3 parmi 9, que je vais noter par C3 parmi 9. Alors, un petit rappel concernant le nombre de combinaisons de P parmi N. Alors je suppose que P est inférieur ou égal à N. Alors le nombre de combinaisons de P parmi N, elle est égale à le nombre d'arrangements de P parmi N sur factoriel P. Alors, le nombre d'arrangements de P parmi N, elle est égale à... Alors, je vais écrire un produit de nombre antinaturel consécutif et je vais écrire P facteur. Donc ça sera N, facteur de N moins 1, facteur de N moins 2, des pointiers, jusqu'à N moins P plus 1. Alors j'ai écrit P facteur. P facteur. Et pour factoriel P, elle est égale à P. Alors, je retranche 1 fois P moins 1, ainsi de suite, fois P moins 2, ainsi de suite, fois 3, fois 2, fois 1. Alors, je vais calculer le nombre de combinaisons de 3 parmi 9, elle est égale à le nombre d'arrangements de 3 parmi 9 sur factoriel 3, égale. Alors, je vais écrire un produit de 3 facteurs consécutifs et le chiffre 3, ça veut dire je vais écrire 3 facteurs. Voilà. 3 facteurs, ça veut dire c'est 9, fois 8, fois 7. Et j'arrête. Voilà. Factoriel 3, c'est 3, fois 2, fois 1. Voilà. Alors, je vais simplifier. Alors, 3 avec 9, il me reste 3. 2 avec 8, il me reste 4. Donc finalement, égale 3 fois 4, fois 7. Alors, 3 fois 4, ça fait 12. Fois 7, ça fait 84. Donc, la réponse... Donc, le nombre de tirages possibles est le nombre 84. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxièmement, calculez le nombre de tirages, le nombre de tirages d'avoir 3 boules de même couleur. Alors, on va faire un schéma. Alors, 3 boules de même couleur. Ça veut dire... Alors, je vais tirer en même temps, je peux tirer 3 boules blanches. Alors, un schéma. Alors, il se peut que les 3 boules soient blanches. Ou les 3 boules soient rouges. Alors, donc, le nombre de tirages d'avoir 3 boules de même couleur. Alors, pour les 3 boules blanches, je vais tirer 3 boules parmi... Combien de boules blanches il y a dans l'urne ? Il y a 5 boules. Alors, et le nombre de combinaisons de 3 parmi 5. On a la conjonction où ? Alors, c'est en maths, c'est plus. On a 3 boules rouges. Je vais tirer 3 boules parmi 4 boules qu'il y a dans l'urne. Le nombre de combinaisons de 3 parmi 4 égale. Alors, d'après le rappel, on a le nombre de combinaisons de 3 parmi 5 et le nombre d'arrangements de 3 parmi 5 sur factoriel 3 plus le nombre de combinaisons de 3 parmi 4 est égal à un nombre d'arrangements de 3 parmi 4 sur factoriel 3 égale. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Alors, le nombre d'arrangements de 3 parmi 5, alors je vais écrire 5, je retranche 1, ainsi de suite. Alors, je vais écrire 3 facteurs. Donc, c'est 5 fois 4 fois 3 plus la même chose, 3 fois 2 fois 1. La même chose, je vais écrire 3 facteurs, c'est 4 fois 3 fois 2. Alors, je vais simplifier. Bon, alors, je vais simplifier 3 avec 3. Le 2 avec le 4, il me reste 2. Bon, le 3 avec le 3. Le 2 avec le 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, il me reste, bon, 5 fois 2 plus 4 égale, 5 fois 2, ça fait 10, plus 4, ça fait 14. Donc, la réponse, le nombre de tirages d'avoir 3 boules de même couleur, de même couleur, est le nombre 14. Voilà. Alors, on passe au cinquième exercice. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur R par f de x égale 2x moins 1 sur x plus 2. La première question montrait que le domaine de définition, df, elle est égale à l'ensemble R, sauf le singleton, moins 2. Bon. Alors, on a une fonction rationnelle, exactement une fonction homographique. Donc, la condition, c'est que le dénominateur soit non nul. Alors, df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le dénominateur, ça veut dire x plus 2, et les différents zéros. Alors, x plus 2 et les différents zéros équivalents, x sera différent de moins 2. Donc, df égale l'ensemble R privé du nombre moins 2, bien, sans le singleton, moins 2. Voilà. Pour la deuxième question, alors, deuxièmement, calculez f de zéro et f de 1,5. Alors, ça veut dire l'image de zéro par la fonction f et l'image de 1,5 par la fonction f. Alors, première étoile, f de zéro égale, donc je vais remplacer x par zéro, c'est 2 fois zéro, moins 1, sur zéro, plus 2, ça fait 2. Finalement, la valeur, moins 1,5. Alors, deuxième étoile. Deuxième étoile. F de 1,5. Alors, la même chose, je vais remplacer par... Je vais remplacer x par 1,5, ça sera 2 fois 1,5, moins 1, sur 1,5, plus 2, égale... Alors, 2 fois 1,5, ça fait 2 sur 2, ça fait 1, moins 1. Sur 1,5, plus 2, bon, on peut utiliser une calculatrice, ça sera 5 sur 2, égale 0 sur 5 sur 2, qui est égale à 0. Voilà. Pour la deuxième question. Alors, la troisième question. Troisièmement, calculez la limite de f de x quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure, ça veut dire à gauche de moins 2. Limite de f de x à droite de moins 2, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on va commencer par la limite de f de x quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure, ça veut dire à gauche de moins 2, égale la limite quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2. Alors, l'expression de f de x, c'est 2x moins 1 sur x plus 2. Alors, je vais remplacer par moins 2, alors, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Alors, je vais écrire entre guillemets. Moins 2 plus 2 me donne 0. Alors, c'est une forme déterminée, c'est l'infini. Pour savoir si c'est plus l'infini ou bien moins l'infini, on doit étudier le signe de x plus 2 au voisinage de moins 2. Alors, on va faire un tableau. Alors, on rappelle que x plus 2 égale à 0, c'est équivalent x égale moins 2. Donc, on va faire un tableau. C'est un tableau de signe de x plus 2, alors, x, x plus 2, moins l'infini, plus l'infini, alors, x plus 2 s'annule au moins 2. Voilà. A droite, signe de a, pour moi, la valeur de a, elle est égale à 1, c'est le coefficient de x. Alors, à droite, son signe, c'est positif, plus, et à gauche, signe contraire. Donc, on voit bien qu'à gauche de moins 2, le signe de x plus 2 est négatif, donc 0 moins. Donc, le moins sur moins me donne plus, d'où le résultat plus l'infini. Donc, pour la deuxième limite, à droite de moins 2, alors, la limite de f2x, quand x est en vert, moins 2, x est supérieur à moins 2, égale la limite de 2x moins 1 sur x plus 2. Quand x est en vert, moins 2, x est supérieur à moins 2, égale la même chose, je vais trouver moins 5 sur 0, forme déterminée qui me donne, à la limite, bien sûr, l'infini. Mais, d'après le tableau, on travaille pour cette limite à droite de moins 2, le dénominateur, elle est positif, donc ça sera 0 plus. Alors, le moins sur plus me donne moins, d'où le résultat moins l'infini. Bon, il me reste la limite au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Bon, la limite de f2x, quand x est en vert, moins l'infini, elle est égale à la limite de 2x moins 1 sur x plus 2, quand x est en vert, moins l'infini, on a une fonction rationnelle ou bien une fonction homographique au voisinage de l'infini, donc on va prendre le terme du plus haut degré sur le terme du plus haut degré. Il me reste la limite quand x est en vert moins l'infini, 2x sur x. Alors, je vais simplifier, il me reste la valeur 2. Alors, cher élève, on va faire la même chose au voisinage de plus l'infini. Alors, la limite de f2x, quand x est en vert plus l'infini, alors c'est la même chose, c'est la limite de 2x sur x. Quand x est en vert plus l'infini, on va simplifier, on va trouver la valeur 2. Bon, alors on passe à la question 4. Montrez que pour tout x appartenant à df, f' de x, elle est égale à 5 sur x plus 2, le tout au carré. Alors, pour répondre à cette question, on va faire deux méthodes. La première méthode, on va appliquer la formule 2, la dérivée du rapport. Alors, je vous rappelle, cher élève, que la dérivée de u sur v prime, elle est égale à u prime v moins u v prime sur v au carré. Alors, f prime de x égale à 2x moins 1 sur x plus 2 prime égale. Alors, le rôle de u numérateur, c'est 2x moins 1, le rôle de v c'est x plus 2. Donc, c'est 2x moins 1 prime, facteur de x plus 2, moins 2x moins 1, facteur de x plus 2 prime sur x plus 2, le tout au carré. Alors, je rappelle que la dérivée de, en général, la dérivée de ax plus b prime, elle est égale à a. Donc, la dérivée de 2x moins 1, ça sera 2, facteur de x plus 2, moins la dérivée de x plus 2, pour moi, la valeur de a, elle est égale à 1. Donc, c'est moins 1, facteur de 2x moins 1 sur x plus 2, le tout au carré. Égale, alors, je vais développer le numérateur, 2 fois x, ça fait 2x, plus 2 fois 2, ça fait 4, moins 2x, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Bon, je vais trouver 4 plus 1, ça fait 5, sur x plus 2, le tout au carré. Donc, pour tout x appartenant à des f, f prime de x égale 5 sur x plus 2, le tout au carré. Alors, pour la deuxième méthode. Alors, on a une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d, ce qu'on appelle une fonction homographique. Donc, ax plus b sur cx plus d, alors, sa dérivée est, alors, un numérateur, je vais écrire un déterminant. Alors, la première colonne, je vais écrire les coefficients de x, a, c, et dans la deuxième colonne, je vais écrire les termes constants, b, d, sur le dénominateur au carré. Alors, pour calculer ce déterminant, alors, c'est a fois d, moins b fois c, sur le dénominateur au carré. Donc, je vais appliquer cette formule pour la deuxième méthode. Alors, f prime de x égale, alors, je vais écrire le déterminant. Alors, verticalement, les coefficients de x, 2, 1, et les termes constants, moins 1, 2, sur le dénominateur qui est égal à x plus 2, le tout au carré. égal, alors, au dénominateur, alors, 2 fois 2, ça fait 4, moins, moins 1, moins 1, ça fait moins 1, qui est égal à 4, moins moins 1, ça fait 4, plus 1, sur x plus 2, le tout au carré. Et j'ai trouvé, à la fin, 5, sur x plus 2, le tout au carré. Donc, pour tout x appartenant à df, f prime de x égale 5, sur x plus 2, le tout au carré. Donc, vous remarquez, cher élève, deux méthodes, et j'ai trouvé le même résultat. Voilà. Alors, on passe à la cinquième question. Cinquièmement, en déduire que f est croissante, que f est croissante sur les intervalles, moins l'infini, moins 2, et moins 2 plus infini. Alors, pour déduire que f est croissante sur les intervalles, moins l'infini, moins 2, et moins 2 plus infini, on doit savoir le signe de f prime de x. Vous remarquez que, d'après l'expression de f prime de x, on a le numérateur qui est égal à 5, qui est positif, et le dénominateur, c'est un carré, qui est toujours positif. Donc, le signe de f prime de x, elle est toujours positif. Alors, on a, pour tout x appartenant à df, 5 est un nombre qui est strictement positif, et x plus 2 au carré est un nombre qui est positif, bien sûr, strictement positif. Alors, pour tout x appartenant à df, f prime de x est positif. par suite, f est croissante sur les intervalles, moins l'infini, moins 2, et moins 2 plus infini. Alors, on passe à la dernière question, c'est la question 6. Sixièmement, dresser le tableau de variation de la fonction f, puis en déduire les solutions, les solutions de l'inéquation de l'inéquation f de x inférieure ou égale à 0. Donc, tableau de variation de la fonction f. Alors, un tableau composé de trois cases, x, f prime de x, f de x. Alors, moins l'infini, plus l'infini. Alors, le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini, moins 2, union moins 2, plus l'infini. Ou bien l'ensemble r privé du singleton, moins 2. Alors, moins 2, alors je vais mettre deux traits. Ça veut dire que moins 2 n'appartient pas à df. On a trouvé le signe de f prime de x, elle est positive. Donc, plus, plus. Ça veut dire la fonction, elle est croissante. On a dit qu'elle est croissante sur les intervalles, moins l'infini, moins 2, et moins 2, plus l'infini. Alors, pour la question 3. Alors, la limite de f de x quand x est envers moins l'infini, on a trouvé la valeur 2. Et la limite de f de x quand x est envers plus l'infini, on a aussi trouvé la même valeur 2. La limite à gauche de moins 2, on a trouvé plus l'infini. Et, à droite de moins 2, on a trouvé moins l'infini. Alors, il nous reste les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égal à 0. Alors, f de x inférieure ou égal à 0. Ça veut dire qu'on doit s'intéresser aux dernières cases, f de x. Alors, on remarque que sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, on a l'intervalle 2 plus l'infini. Ça veut dire que c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Il est composé des nombres positifs. Donc, ce cas ne nous intéresse pas. Alors, pour l'intervalle moins 2 plus l'infini. Alors, on a l'intervalle moins l'infini, 2. Mais on a, dans une question, on a calculé f de 1,5. Alors, f de 1,5, voilà, 1,5. On a trouvé que son image, que c'est 0. Voilà. Alors, regardez, chers élèves, quand est-ce que f de x est négatif ? Alors, on a, dans cette portion de la courbe, on a, voilà, alors, si x, elle est comprise entre moins 2 et 1,5, on a f de x, elle est inférieure ou égal à 0. Donc, alors, si x appartient à l'intervalle moins 2, alors, ouvert, pourquoi ouvert ? Parce que moins 2 n'appartient pas à de f, 1,5. Alors, f de x, elle est inférieure ou égal à 0. Bon, l'intervalle s'est fermé, 1,5, j'ai écrit inférieur ou égal, l'inégalité large. Donc, les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égal à 0, ça sera l'intervalle ouvert du côté de moins 2 et fermé du côté de 1,5. Alors, alors, les solutions, alors, les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0 et l'intervalle moins 2 ouvert, 1,5 fermé. Voilà. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on avait fait pour cette séance. Merci de votre attention et à la séance prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada